C'est très important de boire son Actimel, pour avoir les eaux solides, parce que le manga dont je veux te parler va te briser les eaux. Vraiment. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui a fait parler de lui, qui a su s'imposer et qui a su se faire une très bonne place dans le cœur des passionnés, dont moi, du coup, je vous présente King of Ainz. King of Ainz est dessiné par Hito Ryu et dessiné par Tsukawaki Nagaisa. Édité aux éditions Komikou en France et chez Akita Shuten au Japon, King of Ainz est le genre action, baston, humour et a été pré-publié dans le Gekan Chunan Champion, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et le prix évidemment, parlons-en, il est de 7,99€. Pour un gros radin comme moi, c'est important. Par exemple... Ah t'as allé chez le coiffeur ? Ah non non non, je suis allé chez mon père. Attends. Dis t'as pas un euro s'il te plaît ? Ah non, j'ai pas de monnaie sur moi. Désolé. Je peux brancher mon portable ? J'ai plus de batterie. Ouais, non, je sais pas, tu sais, l'électricité, elle est pas très bonne chez moi. Ouais, elle est bizarre, elle est... Enfin, je dis ça pour toi. Enfin bref, que vaut vraiment King of Ainz, qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle ? Eh bien en fait, King of Ainz, comme son nom l'indique, signifie roi des fourmis. L'histoire se situe autour d'un jeune homme de 17 ans du nom de Shiro Haguri, très célèbre dans son quartier, car il y fait régner la loi à coup de poing. Tous ceux qui habitent dans la préfecture vous le diront, si jamais vous le rencontrez, fuyez le plus loin possible. Craint de tous et en pleine roue libre, il reçoit la visite d'un vieil homme lui annonçant qu'il est l'héritier légitime d'une grande fortune suite à la mort de son père biologique, Kizaburo Rikuro, alias le roi des fourmis japonais. Cependant, il existe trois autres héritiers et tous sont légitimes, ce qui n'est pas le cas de Shiro, je le rappelle. C'est alors qu'une guerre de poings éclate pour accéder à la tête du conglomérat Rikuro à tel point que sa tête en est mise à prix. Notre héros n'espérait pas meilleure nouvelle afin de se surpasser et montrer à tout le monde que le plus fort se nomme Shiro Haguri. King of Ainz, je vais pas dire que ça a été une révélation tout de suite, mais c'est vrai qu'après la lecture du tome 1... Ah tu peux pas t'arrêter là ! C'est là que tout commence en fait, t'es obligé de continuer. En plus, le scénario est vachement bien ficelé, les personnages sont vachement extravagants, et surtout t'as un enjeu. C'est important d'avoir un putain d'enjeu parce que ça te permet de savoir à peu près dans quelles conditions peut se finir le manga. Comme par exemple... Je regarde le script. Par exemple, One Piece, ça se terminera quand Luffy aura trouvé le trésor, normalement. Naruto, ça se terminera quand il sera devenu Okage, normalement. Et bah là, quand Shiro Haguri sera devenu le roi des fourmis, et bah ce sera la fin du manga. Normalement. Dans l'aspect général de l'oeuvre, j'ai l'impression que le manga dégage des bonnes ondes. Voilà, c'est un manga positif. Pendant que tu vas lire le tome, et même une fois que tu l'auras terminé, tu seras toujours content de voir comment les événements ont basculé. De voir que le plan qui était prévu à l'origine par les personnages principaux, bah en fait tombe à l'eau, ou alors prend une tournure complètement éclatée. Dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Et c'est ça qui fait la magie du manga, parce que t'auras beau essayer d'anticiper ce qui va se passer, ce sera toujours une dimension bien au-dessus de ce que tu pensais, quoi. Et encore, je te dis ça, mais je te parle même pas du côté humoristique du manga, parce que c'est tellement bien dosé, c'est tellement bien construit, encore une fois, tu te tapes des barres vraiment du début à la fin. J'adore King of Man's. Et en plus de ça, l'oeuvre a vraiment le souci du détail, parce que les lèvres sont tellement bien dessinées, limite c'est un peu perturbant, parce que t'as pas l'habitude que ce soit comme ça. Je te parle même pas, attention, des scènes de combat vachement violentes, super bien dessinées, le corps des personnages très bien sculptés, vraiment le souci du détail, quoi. King of Man's, c'est ultra validé pour moi, on compte en France 9 tomes, et la série est toujours en cours, alors il est jamais trop tard pour découvrir une oeuvre, tout en sachant que le tome 1 et 2 date du 25 janvier 2018. Ce qui compte sur vous pour essayer King of Man's ? Alors évidemment, il existe des extraits gratuits pour te donner un avis, que je mettrai en description de la vidéo. Et sur ce, moi c'est tout, je vais aller jouer à Apex, sur Xbox, Gamertag ça offrait, et puis bah, je te dis à bientôt ! Salut ! Oh, c'était pour la mise en scène ! Oh, c'était pour la mise en scène ! Sous-titrage ST' 501